Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Office Café. Je m'appelle Céline Ami, je suis chef de produit Office 365 et je vous propose aujourd'hui de voir ensemble comment créer et déployer facilement des applications sur mesure au sein de votre organisation. Alors repartons tout d'abord d'une problématique soulevée par Forbes en 2015. Une étude montrait en effet que parmi les 3 milliards d'actifs que l'on trouve à travers le monde, seuls 20% de cette population étaient équipés des outils numériques leur permettant d'être véritablement productifs et efficaces au quotidien. Donc parmi les 80% restants, on a bien entendu une large part de collaborateurs terrain, manutentionnaires, compagnons, vendeurs, infirmiers, etc. Bien souvent dénués d'un ordinateur ou d'une identité numérique et affrontant bien des tâches quotidiennes avec une simple feuille de papier perdant par ce biais un temps qui pourrait être précieux. Forbes soulignait que ce manque d'équipement représentait par la même occasion une formidable opportunité pour le marché des applications mobiles. Pourquoi ? Puisque si ces collaborateurs n'ont certes pas un ordinateur fourni par l'entreprise, une large partie d'entre eux est en revanche munie d'un téléphone portable, un smartphone, à partir de quel on pourrait imaginer l'utilisation d'une application mobile qui viendrait répondre à un besoin métier très précis. Alors Forbes soulignait également un challenge à relever puisque ça impliquerait l'explosion du nombre d'applications mobiles à créer sans pour autant que les départements IT aient forcément les ressources et le temps suffisant pour répondre à ces demandes. Alors comment faire pour relever le défi ? Pour accompagner les métiers dans leurs challenges du quotidien sans pour autant transiger avec les règles de sécurité et de compliance, nous le verrons aujourd'hui aux côtés de Kim Dupuis, spécialiste Microsoft Power Apps, qui présentera nos solutions pour répondre à ces challenges, mais également vous fera une petite démonstration de nos solutions et vous présentera quelques cas clients concrets. Mais tout de suite, place au What's New, présenté ce mois-ci par Mathieu Moreau. Bonjour à tous, lors de la RSA Conférence, Microsoft a annoncé plusieurs innovations majeures en matière de cybersécurité et de protection contre les menaces avancées. Et donc je vais vous présenter ces dernières innovations. Avant tout, je voulais vous parler du postulat de Microsoft en matière de cybersécurité. On a construit l'offre Microsoft 365 avec la cybersécurité au cœur et donc nous intégrons pleinement à la fois les données, les applications de productivité avec la sécurité pour simplifier l'ensemble de vos opérations de sécurité. Donc la première innovation concerne la partie prévention, la prévention contre les cyberattaques. Ça s'appelle Microsoft Secure Score. C'est un outil qui vous permet d'évaluer à 360 degrés le niveau de sécurité de votre système d'information en évaluant et en analysant à la fois les utilisateurs, les devices, les applications et les données. L'outil est capable de vous donner suite à cela un score concernant votre niveau de sécurité et surtout de vous prodiguer des conseils pour améliorer votre posture de sécurité. Le deuxième outil que l'on a annoncé en matière de prévention s'appelle Attack Simulator for Office 365. C'est donc un outil qui vous permet de lancer des campagnes de simulation de type phishing sur l'ensemble de vos collaborateurs afin de tester leur réaction en face des cyberattaques potentielles, d'en tirer les leçons afin, encore une fois, d'améliorer la sensibilisation de votre entreprise, de vos collaborateurs afin d'avoir une hygiène informatique irréprochable. Ensuite, les prochaines innovations qu'on a annoncées concernent la partie détection et réponse aux incidents de sécurité et aux menaces avancées. La première innovation concerne ce qu'on appelle un EDR, notre EDR, donc Endpoint Detection et Response, qui est un outil qui permet de détecter les menaces avancées, les menaces inconnues. C'est un outil qui s'est vu améliorer grâce à de nouvelles fonctionnalités et notamment des capacités de rémédiation et de réponse automatisées aux cyberattaques grâce à de l'intelligence artificielle. Concrètement, qu'est-ce que cela veut dire ? L'outil est capable de rémédier automatiquement à des alertes, notamment les alertes les moins complexes, les plus courantes. Ceci vous permet notamment de redéployer vos équipes de sécurité sur les incidents les plus sérieux et les plus critiques. La deuxième innovation dans cette partie détection et réponse concerne l'intégration de notre EDR, donc Office Defender ATP, avec Conditional Access. Concrètement, qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire qu'aujourd'hui, Conditional Access, dès lors qu'il aura eu la remontée de Windows Defender ATP, selon laquelle un device est considéré comme corrompu ou compromis, cet appareil se verra refuser l'accès à des données considérées comme confidentielles par Conditional Access. Enfin, la dernière annonce sur laquelle je souhaitais revenir, c'est l'ouverture de l'API de notre Microsoft Intelligent Security Graph, puisque Microsoft récolte et analyse et corrèle un grand nombre de données, dans le cadre du Big Data, à la fois sur les authentifications, les emails qui sont scannés, les patches qu'on pousse sur notre milliard d'appareils Windows. Et donc, aujourd'hui, nos clients, nos partenaires sont en mesure de venir se connecter à ce cloud intelligent, de venir utiliser cette intelligence afin d'améliorer à la fois leurs services, leurs produits et surtout leur posture de cybersécurité. Voilà, j'espère que ces innovations vous enthousiasmeront et je vous dis à la prochaine fois. Bonjour Kim. Bonjour Céline. Bienvenue sur le plateau d'Office Café. Alors Kim, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur Microsoft Power Apps? Bien oui, absolument. Microsoft Power Apps fait partie d'une suite de logiciels qu'on appelle le Business Application Platform, dans lequel on va retrouver Power BI, Power Apps, Microsoft Flow et le Common Data Service. La vision derrière tout ça, c'est de pouvoir répondre à un ensemble de scénarios dont les applications en SaaS ne répondent pas habituellement. Également, parfois, on aura le développement spécifique qui sera considéré comme étant coûteux ou encore chronophage. Et tout le reste des scénarios métiers qu'on retrouve chez nos clients pourront être répondus par des produits de type Power Apps. Les scénarios qui sont généralement répondus par des produits comme InfoPath, comme des formules Excel, des macros et ainsi de suite. Et donc, c'est vraiment à ce type de scénario-là dont on s'adresse. Parce qu'on voit que dans le marché, la demande pour les applications mobiles dépasse de cinq fois la capacité au SI d'y répondre. Et parce qu'ils sont concentrés à maintenir des applications qui sont beaucoup plus complexes destinées aux utilisateurs externes, par exemple, aux clients d'une grande banque. On pourrait imaginer ça. Donc, la cible, c'est de pouvoir répondre à tous les requis que le SI pourrait avoir, notamment d'avoir une plateforme qui est sécuritaire, qui est scalable, qui est gérable, intégrée aux données, et également conforme aux normes locales, comme le GDPR, par exemple. Mais de l'autre côté, on voit souvent les besoins métiers où ils veulent avoir un truc qui a plus de rapidité, qui est plus d'itération, qui est multiplateforme, qui est jolie et qui est facile. Et c'est dans ce temps-là que les métiers vont souvent avoir recours à des solutions de type, on appelle le Shadow IT, par exemple, qui vont se retrouver là-dedans, ou des applications de type Slack, par exemple, parce que c'est le truc qui est accessible avec une carte de crédit. Ce qu'on tente de faire avec le Business Application Platform, c'est de regrouper tous ces besoins-là au centre de notre plateforme pour être capable de permettre aux IT de définir quels sont les guides qu'ils veulent mettre en place pour l'organisation, et également donner la même flexibilité aux métiers pour développer des solutions à leurs besoins, sans venir à l'encontre des problématiques métiers. Alors, du coup, quelles sont les compétences dont on va avoir besoin en interne pour créer justement ces applications avec Power Apps? On cherche en fait à parler aux mêmes gens qui, dans une organisation, développent des macro-exels, qui font des bases de données access, qui font du InfoPath, par exemple, ou du Lotus Notes. Et lorsqu'on regarde notre cible pour les utilisateurs, il y aura toujours des applications externes qui ont besoin d'avoir un support de professionnels du développement, qui sont faits en .NET, en Objective-C. Ensuite, on a vu dans les dernières années avoir des outils pour faciliter la création de ces applications-là, puis être également capable de les partager à l'externe, notamment avec les App Store et ainsi de suite. Donc, les solutions comme Xamarin, Cordova étaient très bien pour ça. Notre cible, c'est vraiment les applications à l'usage des employés de l'organisation, et qui peuvent être gérées par le métier. Et donc, c'est là où on retrouve Power Apps et Flow. Donc, on est capable de rendre les gens du métier des grands acteurs de la transformation numérique de l'organisation. Il n'y a pas seulement que l'ESI. Donc, lorsqu'on regarde l'application et comment on va déployer ça, les types de scénarios qu'on voit, c'est que les gens vont développer des formulaires simples. Ils vont aller faire des formulaires sur InfoPath, par exemple. Mais ce qu'on veut s'assurer, c'est que lorsque le besoin va évoluer, on ne veut pas que la solution soit jetable. On veut qu'ils soient capables de conserver Power Apps, par exemple, et amener des applications mobiles complètes pour les utilisateurs de leur organisation. Et lorsqu'on aura besoin du IT, on pourra aller vers des applications beaucoup plus complexes en utilisant nos connecteurs Azure, par exemple, pour la connaissance faciale, l'intelligence artificielle, qu'on pourra ajouter dans l'application sans devoir jeter ce qui a été fait depuis le début. Et tout en délégant un certain rôle d'optimisation du UI, par exemple, aux utilisateurs métiers. OK. Donc là, tu me vois beaucoup de rêve. Mais à quelle source de données il va falloir connecter Power Apps et Flow à ce moment-là pour créer justement toutes ces applications? Bien, la première source, évidemment, c'est tous les produits Microsoft. Donc, on voit Flow et Power Apps comme étant une des meilleures plateformes pour connecter nos trois clouds, le Cloud Office, le Cloud Dynamics et le Cloud Azure, parce que tous les connecteurs natifs sont là. Mais on a aussi plus d'une centaine de connecteurs sur des solutions web, comme Salesforce, par exemple, comme nos clients qui n'utilisent malheureusement pas nos solutions OneDrive, qui sont plutôt avec Box ou Dropbox, peuvent quand même utiliser nos solutions Power Apps avec des outils Office 365 comme Outlook, Delve et notre Dynamics 365, et connecter tout ça avec des solutions qui ne sont pas nécessairement chez nous. Mais aussi, ils peuvent utiliser des connecteurs personnalisés et des passerelles qu'ils peuvent même déployer sur des applications qui seraient en on-premise chez eux, une base de données SQL, un SAP ou autre. Mais rien de tel qu'une bonne démo pour rendre les choses beaucoup plus concrètes. Bien, ça va me faire plaisir. La première chose que je vais voir lorsque je me connecte à mon portail Power Apps, c'est les apps que mon organisation a mis disponibles pour moi. Mais aujourd'hui, j'aimerais développer une nouvelle app pour aider nos employés à faire des tickets informatiques s'ils ont un problème avec leur équipement. Donc, je pourrais démarrer absolument d'un Canva vide, mais j'ai aussi un ensemble de modèles déjà préfabriqués desquels je peux commencer. Et donc, il y en a un ici qui s'appelle Helpdesk. Et je peux rapidement avoir un preview juste en cliquant sur l'app et on va voir qu'est-ce que je peux faire avec. C'est déjà connecté derrière avec Office 365, donc je suis déjà authentifié. C'est du single sign-on avec toutes les autres applications que je pourrais avoir sur mon navigateur. Donc, je vois ici que je veux me loguer comme étant un user. Donc, je suis un client, un utilisateur dans l'organisation. Et lorsque je viens ici, je vais voir par exemple ma capacité de faire un nouveau ticket. Donc, je peux tester si je veux faire plus. Et donc, on me donne déjà par exemple le ticket numéro 3. Donc, je peux avoir un numéro séquentiel. On voit qu'il n'est pas commencé. Je peux faire le titre « Problème avec mon PC ». Ensuite, je peux choisir une catégorie. Donc, on va dire par exemple avec l'équipement. Une priorité autre parce que je ne peux pas travailler. Et le PC ne démarre pas. Et donc, là, j'ai fait une demande de billets avec une app qui a pris quelques secondes, qu'on espère qu'un utilisateur peut savoir sur son téléphone mobile par exemple et qui serait connecté avec notre CRM pour gérer les billets derrière. Et en tant que créateur d'applications, je fais comme « Ouais, cette application me va bien ». Ce que je vais faire, je vais cliquer ici sur « Développer cette application ». Et ce que ça me permet de faire, c'est de démarrer de ce même modèle-là. J'ai tous les éléments en place. Et là, je peux faire comme dans PowerPoint. Donc, de prendre les éléments, les déplacer comme je veux, les assembler, de choisir les différentes sources de données pour être capable d'y arriver. Donc, je vois ici que j'ai ma page d'accueil qui est juste en haut, qui est juste ici. Donc, j'ai ma page de « Login » ici. Et ensuite, je vais avoir ma page de « Submit ». Donc, à partir de là, tout ce que j'ai à faire, c'est appuyer sur « Développer cette application-là ». Et ce que PowerApp me permet de faire, c'est de démarrer du même écran qu'on a vu tout à l'heure et d'apporter les modifications que je voudrais, par exemple. Donc, je pourrais changer, rajouter des champs, changer le champ de description, un peu comme je ferais dans PowerPoint. Je pourrais insérer, par exemple, un bouton juste ici pour passer une commande particulière pour dire, par exemple, faire une remise à zéro, par exemple, de mon formulaire. Et donc, j'ai mon bouton. Je peux le déplacer, le glisser, comme ça ici. Et je pourrais, par exemple, faire un « Reset », tout simplement, comme ça. Donc, ça me permet de bâtir une app très rapidement, comme je le ferais avec un PowerPoint. D'accord? Et derrière ça, on a un outil qui s'appelle « Flow », qui va nous permettre de connecter cette nouvelle entrée-là dans la base de données et de faire un routage, ni plus ni moins, vers les bons utilisateurs pour traiter la demande du côté de notre équipe SI. Et eux pourront utiliser soit le même outil sur leur mobile, ou ils pourront utiliser un écran plus large sur leur PC à ce moment-là. Donc, c'est ce que PowerRest me permet de faire. Donc, rapidement, créer une app à partir de zéro ou utiliser un des scénarios qui nous sont proposés là. Prendre mon app, connecter à mes données Office 365 ou externes, utiliser des workflows lorsque j'en ai besoin, et n'importe quel utilisateur métier peut le faire. Et cette application, elle est disponible sur quel appareil à partir du moment où tu choisis de la déployer? Dès qu'elle est déployée, elle va être déployée dans l'intérieur de notre portail PowerApps de l'organisation. Et selon les droits d'accès que j'aurai, je pourrai voir cette application-là et l'utiliser sur mon téléphone. D'accord? Et donc, tout ça reste conforme avec la sécurité qu'on veut, puisque c'est Office 365, le OAuth, qui est derrière, qui va protéger tout ça. Mais Kim, est-ce qu'on a déjà des clients, des scénarios d'usage précis à présenter aujourd'hui sur Office Café? Bien, nos clients font des choses phénoménales avec la Business Application Platform. On a déjà plus d'un million d'utilisateurs actifs à tous les mois, répartis d'environ 215 000 organisations différentes. Je vais vous parler de DriveTime. DriveTime, c'est un des plus gros regroupements d'achats de voitures aux États-Unis. C'est un groupe de concessionnaires qui a à peu près la taille d'un fabricant automobile quand même important. Ils ont des achats de véhicules qui sont faits directement depuis des encans. Et donc, ils doivent envoyer des gens faire l'achat d'un véhicule sur place et aussi être capable de valider, bien, est-ce que la voiture vaut bien le prix, est-ce que l'usage de kilométrage et tout se fait. Mais ils achètent des voitures comme ça à l'encans pour plus d'un milliard par année. Donc, on a développé une app pour eux qui permet aux gens sur le terrain d'aller voir un véhicule, de prendre les informations de base, de rentrer l'usure des pneus, l'usure du moteur, le kilométrage, le numéro de série. Cette information-là peut être retournée directement au central où l'acheteur principal aura une vue d'ensemble et pourra dire, bien, ce véhicule-là, je suis prêt à donner jusqu'à tel montant parce qu'il est lié à une demande client que j'ai déjà dans notre CRM, par exemple. Et donc, ils ont été capables avec des applications autant pour les gens sur le terrain et pour les gens à la succursale qui vont pouvoir donner des approbations, soit sur mobile ou tablette, faire ces scénarios-là de manière beaucoup plus efficace parce qu'avant, c'était papier et téléphone cellulaire. Et donc, tout ça est possible de le faire en temps réel, ce qui avant devait être beaucoup plus compliqué. Et imagine la personne qui prend la décision répondre à huit correspondants en même temps au téléphone, c'est compliqué. Une autre référence peut-être? Oui, une référence qui est assez pertinente, c'est dans le domaine bancaire. Donc, quand on prend des applications de type Business Application Platform, elles sont tellement sécurisées que nos clients dans le domaine bancaire les utilisent aussi. Et donc, dans la manière dont les taxes sont calculées dans différents pays, il y a toujours un ensemble de processus qui sont différents parce que les lois divergent d'un pays à l'autre. Et il y a toujours des montants d'argent qui sont retenus dans un compte de la banque avant d'être redistribués aux clients finaux. Et donc, le processus de validation de tout ça était extrêmement complexe. Donc, en utilisant Power Apps connecté avec Office 365, on était capable de mettre en place des formulaires d'informations très simples avec des flux de validation par les gestionnaires de la banque pour être capables d'automatiser ce processus-là. Et ce qu'ils ont vu, ils ont investi environ 30 000 $ pour mettre en place cette solution-là, donc en temps avec un partenaire et tout. Mais juste ça, c'est prévu qu'avec ça, ils pourront économiser jusqu'à 8 millions de dollars par année. Donc, très rapidement, ils ont mis en place des flux. En utilisant Flow exclusivement, en utilisant encore de e-mail et juste quelques formulaires très simples pour transformer complètement, digitaliser des processus qui étaient chronophages, papiers et aussi dont le niveau de conformité aux lois, aux codes des impôts de ces différents pays-là était très important. Très bien. Merci beaucoup pour cette présentation très claire. Moi, je vais aller faire mes applications maintenant. Bien oui, pour le faire, simplement aller sur votre portail Office 365, dans la section Power Apps, puisque la plupart des utilisateurs Office 365 ont accès à presque toutes les fonctionnalités dont on a montré aujourd'hui. Également, pour ceux qui utilisent Dynamics 365, c'est la même chose. Vous allez pouvoir déjà commencer à faire des pilotes et des prototypes très rapidement. Fantastique. Merci. Vous l'aurez compris, rendez-vous sur votre plateforme Office 365 pour créer vos premières Power Apps. Si vous êtes intéressé par un atelier de prise en main de la solution, n'hésitez pas à solliciter votre contact Microsoft ou votre partenaire. Retrouvez tous nos épisodes Office Café sur notre plateforme dédiée ak.ms.officecafé. Et tout de suite, place aux questions. À très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501